Bonjour ! Dans cette vidéo, on va essayer de faire ensemble des divisions par des nombres à deux chiffres. Alors, je te propose de commencer par cette division-là. On va dire 4781 divisé par 32. Alors, essaye de le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause, de voir quel est le quotient de cette division-là et le reste, s'il y en a un. Et puis ensuite, une fois que tu auras réfléchi tout seul, on se retrouve pour voir ça ensemble. Donc, je vais commencer par poser la division de la manière que tu connais. Donc, je vais réécrire ça comme ça. 4781 divisé, je fais la potence, 4781 divisé par 32. Et quand on doit diviser un nombre par un nombre à deux chiffres comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Ça demande un petit peu d'attention. Et on va quand même procéder un petit peu par tâtonnement. C'est-à-dire qu'on va commencer par se demander combien de fois je peux mettre 32 dans le nombre 4 qui est là. Alors, évidemment, 32 est beaucoup plus grand que 4, donc on ne peut pas du tout mettre 32 dans 4. Du coup, on va se décaler d'une position vers la droite. Et on va se demander combien de fois on peut mettre 32 dans 47. Alors, ça semble assez clair qu'on peut mettre une fois 32 dans 47, parce qu'effectivement, si je prends deux fois 32, deux fois 32, ça fait 64, et c'est plus que 47. Alors, je vais écrire un 1 ici. Voilà. Et puis ensuite, on va multiplier 32 par 1, et on va écrire le résultat ici. Alors, j'ai une fois 2, ça fait 2. Je vais écrire ça comme ça. Et puis, une fois 3, ça fait 3. Bon, évidemment, on savait déjà qu'une fois 32, ça fait 32. Donc, c'est ce que j'ai ici. Et maintenant, je vais soustraire 32 de 47. En fait, je vais faire cette opération-là, 47 moins 32. Alors, 7 moins 2, ça fait 5. 4 moins 3, ça fait 1. Alors, là, il y a un petit truc qui est important, c'est qu'il y a une manière de voir si cette étape-là, on l'a bien faite, c'est qu'il faut que ce nombre-là, 15, le nombre qui est ici, soit plus petit que 32. Parce que si on obtient un nombre plus grand que 32, ça veut dire qu'en fait, ici, on aurait pu mettre plus que 1. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est abaisser le 8 qui est là. Je vais l'abaisser comme ça, et je vais le placer ici. Et maintenant, on va se demander combien de fois on peut mettre 32 dans ce nombre-là, qui est 158. Alors, ça, ce n'est pas très évident, et du coup, tu peux avoir le réflexe de procéder par estimation et, par exemple, de te dire, bon, combien de fois je peux mettre 30, qui est proche de 32, dans 150, qui est proche de 158. Alors, dans ce cas-là, tu dirais que ça fait 5, puisque 5 fois 30, ça fait 150 exactement. Alors, on va faire ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre un 5 ici. Alors, 5 fois 2, ça fait 10. Donc, je vais écrire un 0 ici, et il faudra que j'ai une dizaine en retenue. Et puis, 5 fois 3, ça fait 15. Plus 1, ça fait donc 16. Et là, tu vois qu'on va pouvoir se servir de ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'ici, on obtient 160, qui est plus grand que 158. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas mettre 5 fois 32 dans 158. Alors, on va recommencer. On ne va pas prendre 5 fois 32. On va du coup se dire que dans 158, on peut mettre 4 fois 32. Alors, 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 3, ça fait 12. Voilà. Et je l'écris comme ça. Ensuite, je vais soustraire 128, 258. Donc, je vais faire cette opération-là. Alors, 8 moins 8, ça fait 0. 5 moins 2, ça fait 3. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 158 moins 128, ça fait 30. L'étape suivante, elle consiste à abaisser le 1 qui est là. Voilà. Et j'ai donc maintenant 301 divisé par 32. Alors, combien de fois je peux mettre 32 dans 301 ? Alors, ici, on pourrait se dire que 32, c'est proche de 30, comme tout à l'heure. Et que ici, 301, c'est proche de 300. Donc, ça porterait à penser à 10. Penser qu'on peut mettre 10 fois 32 dans 301. Mais 10 fois 32, en fait, ça fait 320. Donc, c'est plus grand que 301. Donc, ça ne marchera pas. Mais quand même, ça nous donne une indication. Je pense qu'on peut mettre ici un 9. Alors, on va voir ce que ça donne. 9 fois 2, 18. Donc, j'ai un 8 ici et je retiens une dizaine. Et puis, 9 fois 3, 27. Plus 1, 28. Quand je dis plus 1, c'est pour la dizaine que j'ai retenue. Voilà. Ensuite, je fais cette soustraction-là. Alors, ici, il va falloir faire des regroupements. Donc, là, j'ai un moins 8. Donc, je ne peux pas. Il faut que je prenne une dizaine ici. Mais je n'en ai pas. Donc, en fait, je vais tout réorganiser. Je vais prendre une centaine ici. Donc, je vais avoir deux centaines. Ici, j'aurai donc 10 dizaines. Mais je vais en prendre une pour la mettre dans la colonne des unités. Donc, ici, je vais avoir un 9. Et puis, ici, je vais avoir 11. Donc, je me retrouve avec 11 moins 8, qui est égal à 3. Et puis, 9 moins 8, qui est égal à 1. Et puis, ici, 2 moins 2, qui est égal à 0. Et là, en fait, on a terminé. 13 est maintenant plus petit que 32. Et on n'a plus aucun nombre à abaisser. Donc, on va s'arrêter là. On va se dire que c'est égal à... Alors, je vais l'écrire comme ça. C'est 149 et il reste 13.